Après son carton 5-0 face à la GSP deux semaines plus tôt, rien ne semble plus marcher à Tongue Football Club, dixième au classement, qui recevait son poursuivant immédiat Inter-Club. Une rencontre qui a encore fait le malheur des Tongolais, pourtant c'est sans eux qu'ils ouvrent le score suite à ce pénalité judicieusement accordé. Aki Semiabondila se lance et marque le premier but de la partie. Les Tongolais prennent l'avantage mais tout en lâchant les arrières au profit d'Inter-Club qui multiplie les incursions jusqu'à obtenir ce pénalty suite à une main dans la surface de réparation. La réponse du berger à la bergère, Ntiba concrétise le tir et égalise. Tongue recule à nouveau en laissant les espaces aux Inter-Clubiens. Un ballon capté par le gardien qui relance pour une contre-attaque. Inter joue dans la surface adverse. Et marque le but de 2-1 grâce à Bondan Dombassi qui offre la victoire finale à son équipe.